Chaque seconde dans le monde, il se boit 35 000 tasses de café. À l'heure des changements climatiques et du contrôle des gaz à effet de serre, est-il plus écologique de consommer du café filtre, expresso ou en capsule? La réponse à cette question n'est pas celle que vous croyez. Dans le cadre de sa maîtrise en environnement, Jennifer Schoenckner a étudié à fond les enjeux environnementaux liés au café. Ma plus grande surprise, c'était de réaliser que finalement, le café à capsule, ce n'est pas si dommageable que ça, puisqu'on consomme la bonne quantité d'eau, on consomme la bonne quantité de café. Évidemment qu'il y a une matière résiduelle au final, mais comme c'est la production du café qui a le plus grand impact environnemental, ce serait limité au niveau des capsules. Ici, la tendance se maintient. En 2050, il faudra produire deux fois plus de café avec deux fois moins de terre. La consommation au niveau du globe est grandissante, donc on doit tout le temps déforester de plus en plus. On doit faire de nouvelles plantations. Puis la façon qu'on cultive actuellement, c'est plein soleil. Donc on coupe les arbres, on installe des plantations. Donc l'empreinte carbone du café, elle se joue principalement au terrain. Donc c'est le changement d'usage de sol. Et l'agriculture comme telle, il y a surtout en monoculture l'usage des pesticides, des herbicides, des engrais, à cause qu'on fait une culture qui est contre-nature de cette plante-là. Contre-nature, car à l'état naturel, le café est grandi sous d'autres arbres et non en plein soleil comme les cultures industrielles. Guillaume Nadeau travaille sur le terrain avec les petites coopératives de production de café. Les arbres, l'agroforesterie permet de minimiser en fait les variations de climat puis d'aider à lutter contre ces changements climatiques-là. Mais le réchauffement affecte également les caféiers qui poussent sous couverts forestiers, car ils ont besoin de fraîcheur pour bien se développer, forçant même certains producteurs à déménager. On voit déjà, nous, les zones de production des producteurs, des coopératives avec qui on travaille ont déjà monté de 100 mètres d'altitude. Quand on parle aux gens plus âgés, les changements climatiques, ils les voient, ils les sentent, ils se rendent compte que les cycles de pluie sont changés, ça n'arrive plus au même moment, les récoltes, avant c'était toujours au même mois, la récolte était plus stable. Ça prend énormément d'eau pour faire le café. Tout le traitement du grain, l'irrigation des plants, c'est une très, très grande quantité. En effet, produire un kilo de café nécessite environ 18 900 litres d'eau. C'est beaucoup d'eau. C'est même plus que pour obtenir un kilo de bœuf. Maxime Fabie dirige avec sa famille une entreprise d'importation, de torréfaction et de vente de café. Ils transigent directement avec les petits producteurs. Quand ils traitent le café, ça génère beaucoup de déchets. Historiquement, c'était jeté dans les rivières, qui étaient souvent en amont, étant donné qu'on était en montagne. Donc, les gens... Est-ce que ça fait dire que ça polluait l'eau pour tous les cultivateurs après? Donc, ils ont développé de plus en plus, dans les pays, des politiques aussi pour être capables de traiter, de faire fermenter à sec le café au lieu par trempage. Mais la production des grains de café n'est pas l'unique responsable des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de café. Keurig est une des plus importantes compagnies de café au monde. On retrouve en épicerie leur café et leur fameuse « cake up » sous plusieurs marques nationales, ainsi que certaines de leurs marques maison, comme Vanout et Brûlerie Mont-Royal. Cynthia Shanks, directrice principale communication et développement durable, nous indique quelles étapes de leurs opérations ont le plus d'impact sur l'environnement. Du million de tonnes de CO2 qu'ils évaluent pour toutes les activités de l'entreprise, 29,5 % sont reliées aux emballages. On parle finalement de la production de ces emballages-là, et donc que ce soit le plastique qui est utilisé ou encore le carton, et qu'on parle de l'emballage principal ou l'emballage secondaire, tertiaire. Donc vous comprenez qu'il y a des cartons, il y a les cartons qui servent aussi à transporter le café dans les épiceries. Mais 52,7 % de leur empreinte est attribuable aux cafetières et à la consommation d'énergie qu'elles requièrent. Donc l'empreinte au niveau de l'énergie pour faire fonctionner les cafetières, sachant qu'on a une vaste gamme de cafetières disponibles sur le marché, que ce soit pour la maison ou pour les bureaux. Donc effectivement, ça représente un facteur important. Quand on pense qu'on est au Québec et qu'on a la chance d'avoir une énergie propre et renouvelable, l'empreinte au Québec est plus faible sur cet aspect-là. Cela dit, y a-t-il une meilleure façon de boire son café afin de réduire notre empreinte écologique? Parce qu'il est le plus consommé et qu'il génère plus de gaspillage de ressources, le café-filtre est de loin le moins écolo. Le café-filtre, c'est pas nécessairement un problème en soi, mais ce qui se passe, c'est que, bon, généralement, les gens vont faire une plus grande quantité de café-filtre qu'est-ce qu'ils vont consommer. Donc nécessairement, on va gaspiller du grain et on va gaspiller également de l'eau. Donc ce serait pas un problème si on veut faire quatre tasses de café et qu'on boit quatre tasses de café. Mais si on produit 12 tasses de café et qu'on en boit seulement deux, là il y a un gros gaspillage. Pour l'Expresso, le problème vient principalement de la consommation d'électricité de la cafetière elle-même. C'est que les machines comme ça, elles utilisent beaucoup d'énergie, mais c'est sûr qu'au niveau de l'eau, on n'utilise que la bonne quantité, puis au niveau du grain aussi. Donc déjà là, ça c'est un très grand avantage. Et qu'en est-il des capsules? Plusieurs études récentes confirment que le coût environnemental des capsules n'est pas aussi élevé qu'on le croit. Mais si, et seulement si, elles sont recyclables et recyclées. On a travaillé avec l'industrie du recyclage pour vraiment sélectionner le bon type de matériaux. Un matériau qui, d'une part, pouvait protéger la fraîcheur du café, d'autre part, avait une grande valeur pour les recycleurs, était en demande auprès des recycleurs. Donc le polypropylène numéro 5 était tout indiqué pour être le bon choix pour notre capsule. Au Canada, Keurig a complété en 2018 sa transition vers les capsules recyclables, en éliminant complètement le milliard de capsules de plastique numéro 7, qui ne l'était pas. Cela dit, il faut que le consommateur fasse un effort. Si on regarde sur l'emballage, donc on indique clairement qu'il faut retirer l'opercule, on invite le consommateur à composter le café et ensuite placer la capsule dans le bac bleu. Toutefois, vu la variété et la taille des matériaux qui composent les différentes capsules sur le marché, les centres de tri ont beaucoup de difficultés à les recycler. Ce qui fait qu'à Montréal et à Toronto, elles prennent trop souvent le chemin de l'enfouissement. Chez Nespresso, le consommateur doit insérer ses capsules d'aluminium dans un sac qu'il place au recyclage ou rapporte en boutique pour qu'elles soient récupérées puis fondues en lingots. Au bout de la ligne, le but de la capsule, c'est de réduire le temps pour la préparation du café. Là, on se rajoute une étape pour aller recycler le produit. On part l'essence du produit, mais ça, on dirait que le consommateur l'oublie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501